Musique 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 Je suis Yandre et vous regardez All The Reds TV Musique 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 Fusil en le gré, c'est un projet qui a débuté il y a un an et demi à peu près et puis je fais de la pop californienne donc j'ai plein d'influences mais j'ai surtout des influences de ce style Jax Mankeen, The Rocket Summer et c'est un projet solo donc je compose tout, j'écris tout, je fais tout moi-même Je crois qu'à la fin de ATL j'avais trop d'envie en fait au niveau des compositions en temps au niveau de ma vie personnelle, familiale tout ce qui m'est arrivé et tout j'avais trop de choses à raconter et pour moi être avec un groupe surtout à la fin c'était plus j'avais un manque tout le temps de comment dire mais juste en composition on a passé des moments extraordinaires et c'est vrai que aussi j'ai eu ça c'est ce que les tu vois c'est ce que les gens d'après groupe ou alors tu vois ils disent pas beaucoup et tout mais moi je suis assez honnête j'ai eu des différends avec les membres de groupe ça s'est fait assez naturellement après le Bataclan j'ai décidé de passer à autre chose et de monter un peu le projet de ma vie j'écoute vraiment de tout j'écoute autant du hardcore que du métal que je sais pas, de la bossa, du classique et tout mais en fait je pioche dans chaque style pour m'aider à composer chaque partie de la musique genre les rythmiques, les guitares, les basses et tout pour que ça groove, des trucs mais moi je suis un enfant du pop punk j'ai écouté Blink à mort j'ai écouté Sum 41 à mort j'ai écouté plein de trucs mais maintenant je me suis grave grave ouvert donc voilà et en dehors de la musique je suis un gros gros fan de cinéma autant le cinéma indépendant américain que le cinéma d'auteur français et donc je dois dire que le rapport image-musique m'influence énormément dans ce que j'écris tous les jours Quelle est l'origine du nom Zirl Grey ? Alors en fait c'est tout bête c'est mon guitariste de session Félix qui un jour m'a proposé ce nom en fait je considère que trouver un nom de projet, de groupe ça doit être extrêmement spontané ce que j'ai trouvé sympa dans le concept c'est que Zirl Grey quand même véhicule pas mal d'images sérieuses de marques de thé, de trucs, des machins et que je fais un truc très coloré j'ai vraiment des périodes où je crée à mort, à mort, à mort et après je trie plein de trucs, je sélectionne mais je suis extrêmement exigeant c'est un travail constant autant au niveau de la maîtrise des instruments que de ma voix, que de l'écriture j'essaye d'être en constante évolution et de me dire c'est pas encore assez bien il faut que tu vas j'aimerais que les gens perçoivent ma musique comme une musique qui pète qui donne envie de danser qui donne envie d'être finalement d'être à ses premiers degrés parce qu'au final quand tu prends le train le matin et que tu n'es pas très bien réveillé tu écoutes souvent des trucs assez futiles et j'ai voulu faire de la pop j'ai voulu que même chez les gens qui écoutent des trucs super compliqués on se dise il y a des plans, ça j'aime beaucoup des trucs assez accessibles mais c'est vrai que maintenant il y a deux facettes il y a le live et le CD au 2 décembre au Nouveau Casino on prépare un show où il va y avoir des ambiances des trucs, des machins, plein de trucs quoi donc voilà il y a le côté un peu compliqué de monter un live et tout et le côté très primaire de cette musique qui reste de la musique majeure qui envoie des riffs accrocheurs ma musique parle énormément de frustration de choses qu'on ne se dit pas réellement tous les jours ou alors qu'on se dise dans sa tête des trucs même, comment dire je pense à des off qui concernent tout le monde même si tu as un travail que tu adores et tout et qui te prend tout ton temps et que tu es passionné et que tu n'en peux plus et tout et tu as besoin de faire des breaks tu as besoin de... tu vois il y a des... et je parle énormément de petites choses comme ça des petits sentiments parce que je suis très très sensible j'extrapole énormément les choses je rigole enfin je vis des trucs à 100% et je remarque que souvent les gens euh... comment dire... ne... ne mettent pas assez en valeur des moments qui sont pourtant des moments tu vois par exemple le fait que tu es un métier passionnant ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de te plaindre de temps en temps parce que genre tu n'en peux plus et tout j'ai envie de mettre en lumière des... des petits côtés de la vie qui nous emmerde tous et puis euh... et puis voilà quoi sinon en dehors de ça je parle de relations amoureuses de trucs comme ça je vais sortir le 10 novembre en digital donc sur iTunes, Fnac.com, Virginie et tout le In This Memory EP c'est un EP que j'ai enregistré au Studio Sainte-Marthe que je vais promouvoir au Rock in France Fest mais j'ai un album déjà de tout est composé j'ai 12 titres de béton et tout que je vais envoyer et tout je recherche juste le bon label, la bonne maison de disques qui sera vraiment en accord avec mon style quoi c'est ça qui est bon finalement de voir une scène qui se développe en France et de pouvoir donner l'opportunité à des groupes comme aussi mes amis de Chunk et de Maria The Gun de comment dire de... tu vois d'émerger et de montrer qu'on a pas forcément besoin de label les mecs genre euh... voilà mais euh... donc voilà et puis le mot de la fin je remercie All The Reds TV je remercie euh... mes amis de Landscape Alexandre Miraculis de la Street Team de Paris euh... je pense aussi à Elisabeth Bichlon qui est à Lyon plein de monde je remercie le Heads qui m'influencent tous les jours euh... donc voilà j'ai pas fait j'ai pas fait j'ai pas fait Sous-titrage FR ?